Salut à tous c'est Anonymat et on se retrouve dans Trackmania 2 Canyon Un jeu que ça fait un petit moment que j'ai acheté Très bonne impression, donc je voulais vous faire une vidéo précédemment sur Trackmania Nation Forever Que je vais faire je pense quand même même si celui là c'est la next gen Donc je vais vous parler un petit peu de Trackmania Donc là à l'écran vous voyez plusieurs choses Là Ubisoft, Mania Planet, ça vous dit peut-être quelque chose Vous avez entendu parler Alors donc c'est un jeu édité par Nadeo et Ubisoft Donc petit truc français c'est cool C'est un jeu de voiture Donc très fun Pas très réaliste on va dire, je vais vous montrer pourquoi après Et pas prise de tête Ça coûte 20€ C'est pas super cher Je trouve pour le jeu que c'est Il tourne super bien, je suis sur mon PC tout pourri Et j'arrive à jouer presque à 50 FPS Donc je trouve qu'ils l'ont bien compilé Avec une qualité moyenne je dirais Donc en haute qualité c'est super beau Moyen de jouer en 3D mais j'ai pas réussi Comment on règle Enfin comment Comment on règle comme il faut Donc voilà on arrive dans l'interface Alors juste Vous avez vu que Donc il y avait plusieurs fenêtres Donc ça c'est l'interface de Mania Planet Et non pas du jeu C'est à dire qu'ils ont créé l'interface Pour que par exemple Vous pouviez jouer Enfin vous pouvez jouer Donc A Plusieurs autres jeux Donc par exemple il y a Storm Qui est la version FPS de Mania Planet Donc ça s'appelle Shootmania Et nous c'est Canyon Donc c'est la version voiture en fait Donc Shootmania c'est un FPS futuriste Un peu sympa Donc Plateform c'est une version gratuite Donc de Trackmania C'est un add-on en fait C'est pour faire des courses Un peu plus dures Sans En fait c'est du jeu contre la montre Donc c'est un jeu de voiture contre la montre Il y a 5 niveaux de difficulté Dans le jeu solo Donc blanc Vert Bleu Rouge Noir Qui sont très faciles Faciles Moyens Difficiles Et Très difficiles Donc Ils sont tellement difficiles Qu'il faut avoir une médaille d'or Sur tous les autres circuits Ensuite vous voyez là Qu'il y a des points SP Donc en fait c'est les points Que vous gagnez Quand vous enregistrez un temps En officiel Ensuite vous gagnez des sous Donc qu'on ne voit pas là Et avec ces sous Vous pouvez acheter quelques trucs Qui s'ajoutent à votre jeu Que je vais vous montrer Juste après Donc aujourd'hui on va parler du solo Et du profil Et Et c'est tout Et du jeu local Pardon Voilà Je vous ferai une vidéo Une sur l'éditeur Et une sur le multijoueur Donc voilà Donc profil Alors on voit des nouveaux trucs Donc mon nom c'est Sleeping Math Sur ce jeu Si vous voyez ma vidéo Comme ce n'est pas Pas par hasard Et que je ne sais pas Comme ça Donc voilà Vous pourriez me trouver Donc je tiens à dire Donc attendez Vous n'avez rien vu Donc ces voitures C'est les voitures de base Elles sont peintes différemment D'ailleurs j'aime bien celle-là Elles sont peintes différemment Mais il y a moyen Si vous allez sur le site Mania Park De télécharger Des autres voitures Et même des fake Regardez Il y a celui-là Qui est marrant Donc il n'est pas très opérationnel Vous pouvez prendre la voiture De TrackPinder Nation Donc vous voyez J'avais fait un truc Ici Enfin j'avais coloré une voiture Donc vous voyez Qu'il y a des trucs Qui sont assez sympas Donc il y a moyen d'acheter Bon là on ne le voit pas non plus Mais oh normalement Il y a vos planètes En fait c'est les sous Et vous pouvez acheter Des trucs comme ça Donc je crois que vous partez Avec une base de 5000 Ce qui est énorme Donc vous pouvez acheter D'autres trucs avec ces sous Je vais vous montrer plus tard Donc là je vais vous montrer Les courses du solo Donc le solo On va commencer par des petites Courses blanches Comme ça Et je vais vous montrer Comment enregistrer un temps Par exemple On va faire celle-ci Je m'en rappelle Donc j'ai un peu joué sur le jeu Déjà Donc c'est vrai Qu'il y a déjà pas mal De trucs remplis Vous avez vu quelques Quelques Médailles d'or Donc pour faire des courses En officiel Enfin je vais vous montrer Comment ça se passe Donc d'abord Je vais essayer déjà De gagner la course Médailles d'or Donc j'ai mis le son du jeu Très bas Parce que j'ai déjà voulu Faire une vidéo Mais elle a foiré A cause de ça Vu que j'avais mal réglé mon son Alors là Il y a moyen en fait De ralentir en l'air Vous voyez que c'est pas très réaliste Par rapport à un grand tourisme Vous faites des sauts de balade Bon là Elle était assez courte J'ai une seconde D'avance Donc Maintenant si vous voulez gagner des sous Je vais faire ça très rapidement Il faut suffire de recliquer sur améliorer Mais là j'ai un problème de connexion Je crois Et normalement Alors je vous montre avec la souris Je vous vois en même temps Non c'est pas grave Normalement ici là Là où je montre Il y a un timer Et quand le timer est fini Vous faites retour arrière Pour recommencer depuis le début Et ça vous met Est-ce que vous voulez jouer en officiel Alors je ne vais pas le montrer maintenant Puisque ça fait quand même partie un petit peu du De la vidéo que je voulais faire Vu que je vais faire solo Et en officiel c'est plutôt multi Vous voyez que Bon vert je vais faire un petit peu Mais bleu là ça commence à être un peu moins Et ça j'ai pratiquement pas commencé Donc On va faire celui là Il est assez Il montre un petit peu L'étendue des niveaux Donc Enfin ce qu'on peut faire un petit peu Alors Pourquoi je dis Ce qu'on peut faire Donc avant tout Trackmania c'est un jeu qui survit Ce jeu il a été basé sur Comme un little big planet Tout simplement parce qu'on peut créer ses maps Donc tout ce que vous voyez là Lequel dans je joue D'ailleurs il y a plusieurs vues J'avais pris cette voiture Voilà il y a un looping Carrément Vous voyez que c'est abusé Donc Dans toutes Les maps qu'on joue Elles sont réalisables Elles sont donc réalisables Par vous même Vous pouvez les recréer Tout ça Toute la physique des trucs C'est très bien fait L'éditeur Et remarquable Je trouve pour un jeu Parce que c'est dur quand même Mettez vous à la place des développeurs Pour créer des circuits Voilà mais bon Ils ont toujours fait du bon boulot Je trouve Et donc voilà vous voyez Il y a même un barrage C'est vraiment sympa Vous pouvez même jouer Donc là vous voyez Qu'il y a une médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Vous pouvez même jouer Contre les gens De votre département Région Pays Même du meilleur du monde Sur ce circuit Donc on va essayer De battre son record On ne verra pas son skin Donc voilà C'est des skins ça Donc là ça c'est mon skin à côté Donc là je me dis mal Par rapport aux anciens Ceux qui connaissent Là on va plus s'orienter Pour ceux qui connaissent déjà Il y a la notion du drift Qui est ajoutée Si jamais ça vous intéresse Le jeu est sorti depuis un bon moment Je fais une vidéo que maintenant Parce qu'en fait J'ai hésité à l'acheter un moment Mais Vu comme j'y ai joué Ces derniers jours Je ne sais pas comment J'ai fait pour hésiter Graphitement Il est très sympa Vous voyez moi J'ai un vieux Vieil ordi On va sortir de cette cour Je fais n'importe quoi Un vieil ordi Avec un processeur tout pourri J'arrive à le faire tourner En En quoi Je le fais tourner En 1200 X 720 Bon même en En 1600 Mais bon Pas en vidéo Parce que sinon ça passe pas Je suis en 16 neuvième J'ai mis un petit peu Bon j'ai pas mis beaucoup D'anti-aliasing J'ai pas mis Les trucs qui servaient trop à rien Mais Par exemple Si vous avez un meilleur Ordi Vous le faites tourner C'est magnifique J'essayerai de vous faire A la fin un truc Qui fera que Ce sera un peu plus joli Ensuite Alors on va s'intéresser Au reste du profil J'ai pas tout vu Donc Les entrées du joueur Donc vous pouvez changer A loisir Les 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 Excusez-moi Les Les entrées Les Les touches Pour jouer Donc Vous voyez aussi Pad Donc ça veut dire Que vous pouvez jouer Avec une manette Donc c'est très bien fait Il n'y a pas de De problème Donc là c'est les entrées générales C'est toutes les vues Les scores Les machins La focalisation Les 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 vues Je l'ai déjà dit Donc là Entrée écran partagée Donc Pour ceux qui connaissent déjà Trackmania Ça doit leur faire bizarre Et qui n'ont jamais vu le jeu Ça doit leur faire bizarre Parce que C'est une notion qu'ils ont faite C'est un mode de jeu Écran partagé Donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 Je vais vous montrer après Donc ça c'est vachement bien fait Parce que Sur trackmania En général Quand on connaissait personne En ligne On jouait souvent Tout seul Mais bon voilà Alors que maintenant Moi l'autre fois J'ai joué avec des amis Enfin avec mon frère Et un ami Sur la télé J'ai connecté avec Un HDMI Un cable HDMI On a joué sur la télé À 4 Enfin à 3 Comme ça C'est éperrant Un avec la manette Bon après j'ai deux claviers J'ai un clavier USB Donc que je peux brancher À part c'est pratique Donc vous pouvez jouer Changer les Les trucs Donc je crois qu'on peut jouer Jusqu'à 4 Sur le même clavier Mais après c'est merdique Donc les stats Bon bah j'ai pas beaucoup Jouer hein Voyez je crois J'ai Le temps de jeu J'ai quoi Même pas une heure Et pourtant J'ai eu le temps De faire tellement de trucs Euh Ouais 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 Ça fait Ça fait un moment En fait j'hésite Attends mais non Attendez J'ai Ça fait pas que 43 minutes Mais ça fait pas 43 heures non plus Ah parce que J'ai laissé l'ordi Allumé Ouais bon C'est pas très grave Oui j'ai dû laisser L'ordi allumé Du coup ça m'a mis plein d'heures Bon bah j'ai pas fait exprès C'est pas grave La couleur des traînées Donc ça c'est un truc freestyle Un peu Je vous montrerai plutôt Quand on sera en éditeur Donc vous pouvez changer Le klaxon Je vous montrerai après Donc jeu local Donc vous avez le choix Entre maps uniques Donc ça c'est en fait C'est des maps Moi j'ai créé 3 maps Que je vais vous montrer Un petit peu après Contre replay Vous pouvez jouer Contre des replays Que vous avez enregistrés Autres sites Donc ça c'est pour jouer Les uns après les autres En tournoi Écran partagé Vous pouvez jouer 3, 4 personnes En écran Vertical Horizontal Donc après là c'est bon Bon je préfère horizontal La limite de points Vous choisissez Les circuits que vous voulez Vous pouvez même Je crois télécharger Des circuits Sur Sur des gens Qui en ont fait Ils les mettent en téléchargement Donc réseau local Je sais pas pourquoi Il est pas encore Opérationnel On dirait Mais vous pouvez jouer Sur des gens Qui ont un même réseau Donc sur une même box Par exemple Ou si vous avez Des connexions là dedans Vous pouvez jouer sur Enfin je sais plus trop Donc vous voyez Qu'en solo Il y a un classement mondial Enfin voilà Donc vous voyez Que moi j'ai En France Bon il y a pas beaucoup De joueurs Pour l'instant Si vous allez sur Nation Je crois en tout Vous voyez Donc là il y a pas beaucoup En multijoueurs Que vous n'êtes pas Connecté à un compte en ligne C'est problématique Ça je comprends pas Attendez deux secondes Je vais couper la vidéo Je vais me connecter Et je vous reprends Ouais Donc je suis connecté Et vous pouvez voir Ce que je disais tout à l'heure Donc les planètes J'en ai 5026 Donc bien sûr J'en ai dépensé Je crois Environ 300 Et je les ai un peu regagné Enfin non Une centaine Je les ai regagné Donc je vais pouvoir Vous montrer finalement Donc vous voyez Que la qualité est un peu mieux Parce que je vais changer Un petit peu Mais donc Je voulais voir Ce que je voulais montrer Tout à l'heure Donc les courses officielles Donc rappelez-vous bien J'avais 5026 Je crois Dans la barre en dessus Et bien on va essayer D'aller De gagner quelques courses Vous voyez Donc le timer est à zéro Parce que j'ai déjà gagné La course en or Et j'ai déjà attendu un moment Donc ce qu'on va faire C'est qu'on fait Donc retour Donc aussi pardon J'ai oublié Un truc important Il y a des checkpoints Donc c'est à chaque fois Que vous voyez votre temps affiché Et vous faites entrer Pour revenir à chaque checkpoint Si vous êtes retourné Ou des trucs comme ça Donc on va faire jouer en officiel On a qu'un coup Sinon il faut attendre encore 4 minutes 30 Donc le mieux C'est de ne pas se rater De faire une jolie course Et d'avoir le meilleur temps possible Bien sûr Ça reste le but essentiel De ce jeu Donc là J'ai géré la fougère Complètement Voilà Donc vous voyez J'ai marqué Gain de planète 10 plus 20 plus 30 Donc 65 Skill points Donc skill points Ça s'appelle Et donc Vous voyez que maintenant J'ai 86 Bon Maintenant que je vous ai bien Présenter le jeu On va faire Je vais juste On va juste tester Mes maps Sachant qu'on peut télécharger Des maps Quand on va en multi Mais ça On verra la prochaine vidéo Donc celle là C'est la plus complète Des maps Que j'ai fait Pour l'instant Enfin complète J'ai utilisé un peu Tous les éléments Du gameplay Donc aussi On pourra Donc créer Des scripts Pour créer des modes de jeu Pour l'instant C'est pas très abouti Ce sera plutôt D'un shoot mania Que vous en trouverez Donc ça je trouve génial Quand même C'est le seul jeu Où tu pourras Créer ton mode de jeu En général Donc vous voyez là Vous attendez bien Que c'est pas réaliste Vous avez vu ce que je fais Aussi Un truc à ajouter Donc je sais pas Si avec ce skin On le verra Mais par rapport Aux anciens track mania La notion Les dégâts Ouais Parce que ça C'est assez drôle Quand on est en bonne qualité Parce que t'as les portes Qui se décrochent Le capot qui s'enlève Le coffre Tout ça Donc c'est assez sympa Qu'ils aient ajouté ça Vous voyez là Que je me suis complètement éclaté Des traces Sur le bord Donc je fais pas Une très bonne course Mais c'est pas grave Donc vous pourriez Vous pourrez voir un peu Tous les éléments du gameplay Donc c'est assez sympa Pour l'épisode éditeur Que je vais faire bientôt Je ferai L'épisode en trois parties Je vais vous expliquer pourquoi Et quand on sera dans le mode créé Je vais essayer de vous montrer Tous les blocs possibles Donc là vous voyez Je me suis foiré Je suis descendu Qu'est-ce que je fais Je fais entrer Et je recommence Là Et je reprends Donc voilà Donc on continue On essaye de pas de se retourner Donc on ralentit Dans certains virages Bon moi En jouant ce jeu J'ai plutôt adopté une notion Ça passe ou ça casse Parce que c'est vrai Que la plupart du temps Bah On s'en peut sans réfléchir C'est un jeu quand même de vitesse Donc voilà Donc voilà Donc j'imagine que vous avez compris Pourquoi ça s'appelle Canyon Si vous êtes pas débile Donc encore un truc qui est réaliste Et là j'ai ajouté un élément du gameplay Donc les caméras Vous pouvez dans le mode éditeur Dans un des modes éditeurs Changer le mode caméra Donc c'est assez sympa Voilà J'espère que vous m'entendez bien J'espère que vous entendez justement du jeu Ouh C'était presque maîtriser ça Donc le Bon j'ai fait une petite bourre dans l'air Vous avez vu un truc rouge bizarre C'est parce que En fait J'avais enregistré le niveau Mais j'avais pas vu ça Le problème c'est que j'avais pas envie de l'enlever Parce que j'avais fait Parce qu'en fait à chaque fois Que vous changez un truc Faut enregistrer Un record Enfin un record De temps Pour enregistrer le niveau Et si vous l'avez pas refait Et bah en fait Faut à chaque fois le refaire Que vous changez un bloc Et aussi il faut calculer les ongles Donc comme ça prend du droit Je me disais C'est pas grave Je l'avais fini Et Je me suis pas pris la tête Donc là j'ai encore adopté Une notion de caméra Qui était assez sympa Donc un petit zoom comme ça Après c'est un cadre général Mais si vous crachez Ça va quand même faire la vue Mais bon Voilà Bon là Pourquoi j'ai gagné 4 médailles ? Parce qu'en fait Je me suis battu J'ai battu l'éditeur du niveau Ensuite Je crois que je vous ai à peu près tout montré Donc on va faire A peu près Pourquoi à peu près ? Je ne sais pas Je vais m'amuser un petit peu Je vais vous montrer Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire celle-ci Tiens Donc rouge c'est un peu dur En fait ce qui est dur Ce n'est pas forcément le niveau C'est de battre l'or Parce que Voilà Vous m'avez compris Et je vous ferai souvent Je pense des vidéos détentes Sur Trackmania Vu que Question détente C'est quand même un bon jeu Même si des fois On peut s'énerver Car Ça fait penser à A Darkmoon Quand je dis car Comme ça Donc même si Des fois on peut s'énerver Parce que On rate l'arrivée Ou On se prend Donc l'arrivée juste avant Et il nous passe devant Juste à la fin Donc plein de trucs comme ça Vous voyez aussi qu'il y a des accélérateurs Donc c'est assez marrant quand même Parce que C'est des traces sur le sol Qui font que tu vas plus vite C'est Donc complètement psychologique On va dire En quelque sorte Donc voilà Je vais présenter le jeu Bon après Si vous voulez voir Il y a d'autres Trackmania Je veux dire Bon C'est le plus récent Et pour moi Le mieux Mais Il y en a d'autres Le problème C'est qu'il n'y a qu'un seul environnement Ça peut être un problème Par Enfin Par rapport à moi je trouve Donc voilà Qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'arrête maintenant Ou Qu'est-ce que je fais Je sais pas Est-ce que j'arrête la vidéo maintenant Je sais pas On fait quoi Allez je fais une dernière course officielle Et après Je vous laisse Allez Je me concentre Je parle pas trop Parce que J'ai foiré ce niveau Une fois Et ça m'énerver Et là Yes Tac 177 points Sur ce Sur ce circuit Donc vous voyez Qu'en entraînement J'ai fait 1854 Et là J'ai fait 200ème de plus Voilà On va se quitter Sur l'écran principal Et je vous dis A plus C'était Anonymate Et non Oui Petit truc Avant qu'on se quitte Aussi Je veux plus dire Anonymate 74 Je veux juste dire Anonymate Ou même Math Des fois Voilà Je peux me prendre La tête Donc Si à tous C'était Math C'était